Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos recherches profiteurs Afrique V. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie de l'information, notamment du côté du Niger, où nous avons des victimes civiles dans la réponse de l'armée suite à une attaque terroriste à Tila Béry. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge du en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas d'en confesse. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Dans un communiqué publié ce samedi 6 janvier 2024, le ministre de la défense nationale a indiqué que les forces de défense et de sécurité abrivé FDS déployés dans le département de Gauteyer, région de Tila Béry, ont fait objet d'une attaque terroriste le vendredi dernier. La vigoureuse riposte de cette-ci a fait malheureusement des victimes civiles suite aux opérations aériennes menées dans la zone. Selon le communiqué du ministère de la défense nationale, des groupes armés terroristes abrégés GAT, accompagnés de leurs familles indépendantes, en quête de refuges suite aux opérations offensives conjointes ont intimé à certaines populations de la zone frontalier avec le Burkina Faso des guerres pires parce que des attaques étaient planifiées contre les positions des forces de défense et de sécurité des localités de Lambrie, Burro, Djonga et Garbonga. Selon la même source, dans la nuit du sein au 6 janvier 2024, aux environs 19h, le poste militaire de reconnaissance abrégé PMR de Tiroir a enregistré et repoussé une attaque terroriste menée par des groupes d'une vingtaine à motos. Dans la foule des frappes aériennes, a été menée aux environs de 20h30 contre une deuxième colonne des GAT à motos, un véhicule en mouvement vers la position militaire de Tiroir. Le ministre de la défense nationale a ajouté que le samedi 6 janvier 2024, au coup d'un ratissage dans le secteur, une patrouille militaire a découvert, de suite, au lieu de la frappe des victimes civiles, des dispositifs ont été prises pour porter secours aux blessés qui ont été évacués au centre de santé intégrés des GAT pour une prise en charge immédiate. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur du en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. A très bientôt les amis, bye bye !